Bonjour, dans cette vidéo on va faire la correction de l'exercice de l'unité 1 de la session normale 2021 option SVT. Donc on nous dit que dans la nuit du mercredi 12 août 2015, deux terribles explosions ont secoué la zone industrielle du port de la ville de Tianjin en Chine, causant plus d'une centaine de morts et plus de 700 blessés. De nombreuses substances chimiques dangereuses sont habituellement exposées dans cette zone, notamment le cyanure de sodium à l'origine d'un gaz très toxique qui est l'acide cyanhydrique HCN qui entraîne la mort par asphyxie cellulaire et tissulaire. Donc ici l'acide cyanhydrique sera le composé chimique qu'on va étudier dans cet exercice pour savoir comment il cause cette asphyxie cellulaire, c'est-à-dire un arrêt de la respiration cellulaire et bien sûr un arrêt d'apport de dioxygène pour les tissus, ce qui va causer la mort. Donc l'asphyxie, il y a l'herténac. Afin de comprendre l'effet de l'acide cyanhydrique sur le métabolisme respiratoire et sa relation avec l'asphyxie, on propose des données suivantes. On a comme première donnée des données expérimentales. Dans notre expérience, on place une suspension mitochondriale dans un milieu convenable riche en dioxygène. Donc déjà on nous dit que le milieu est riche en dioxygène, c'est-à-dire c'est un milieu aérobie, donc il y a présence de dioxygène. On va mettre une suspension mitochondriale, c'est-à-dire on n'aura pas des cellules toutes entières dans le milieu, mais on aura seulement des mitochondries dans notre tube d'essai. Puis on suit l'évolution des concentrations d'O2 et d'ATP dans ce milieu. Donc ce sera nos deux variables. C'est ce qu'on va mesurer. Les figures du document 1 présentent les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Donc les deux figures du document 1 sont des graphes de type courbe. La première figure, ou bien le graphe de la première figure, donne la variation de la concentration en dioxygène, en pourcent, en fonction du temps. Et la figure B, elle donne la variation de la concentration en ATP, en unité arbitraire, en fonction du temps toujours. Pour chaque graphe, on a deux événements marquants. C'est T1 et T2, où on a un ajout du pyruvate au niveau de T1. Le pyruvate, c'est l'acide pyruvique, bien sûr, qui est issu de la glycolyse au niveau de l'ialoplasme. Donc juste pour rappel, le glucose, lorsqu'il est dégradé au niveau de l'ialoplasme, c'est le phénomène de glycolyse, juste après sa pénétration dans la cellule, que ça soit en présence ou en absence d'oxygène, donc c'est une étape commune entre la respiration et la fermentation. Il va donner deux acides pyruviques, deux ATP et deux NADHH+. C'est le résultat de la glycolyse un petit peu par dégradation du glucose au niveau de l'ialoplasme. Donc c'est ce qu'on va ajouter. On va ajouter l'acide pyruvique dans le milieu réactionnel, en T1. En T2, par contre, on va ajouter l'ADP et le PI. Sachant que l'ADP et PI, c'est quoi ? Donc ce sont l'adénosine, c'est l'adénosine diphosphate, qui porte deux groupements phosphates. Quand on va ajouter le PI, qui est un groupement phosphate libre, on obtient l'ATP, l'adénosine triphosphate, avec ses trois groupements phosphates. C'est la monnaie énergétique de la cellule, comme on a dit. Donc l'ATP, il est toujours formé par cette réaction de phosphorylation de l'ADP, c'est-à-dire fixation du phosphate sur l'ADP. On a une petite remarque sur le document qui nous dit qu'au début de l'expérience, les mitochondries contiennent une faible quantité d'ADP et de PI. C'est-à-dire, avant l'ajout d'ADP et de PI, il y avait déjà une petite quantité d'ADP et de PI dans le milieu réactionnel. Ok, qu'est-ce qu'on nous demande ? La première question, on nous demande, en se basant sur les données du document 1, d'écrire, donc voilà la première consigne, on a en gras, c'est la description de quoi ? De la variation de la concentration en dioxygène et en ATP dans le milieu. Donc la première partie, c'est de décrire les résultats expérimentaux qu'on a sur les deux graphes de la figure A et B. Puis déduire, c'est la deuxième consigne, qui est la déduction de l'effet de l'ajout du pyruvate et de l'ADP plus PI sur le métabolisme respiratoire mitochondrial. C'est-à-dire comment cet ajout du pyruvate à T1 et d'ADP et PI à T2, comment ça va influencer le métabolisme respiratoire des mitochondries, bien sûr, qu'on a dans le milieu réactionnel. Comme vous voyez, notre réponse, elle doit être divisée en deux parties. La première partie sera la description et la deuxième partie sera la déduction. Donc pour la description, puisqu'on a des graphes de type courbe, on doit maîtriser la technique de description pour ce type de document. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on fait ? On présente notre graphe. Pour le présenter, on doit dire c'est la variation de quoi en fonction de quoi et bien sûr donner un aperçu sur les conditions expérimentales avant de commencer de décrire la variation de la concentration en dioxygène. On a la variation de la concentration en dioxygène, toujours la variable, c'est ce qu'il y a sur l'axe des ordonnées. Donc c'est la variation de la concentration en dioxygène en fonction de quoi, de ce que vous avez sur l'axe des abscisses qui est le temps. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc vous commencez votre réponse en signalant que c'est la première partie, la description des résultats expérimentaux. Le premier tiré, c'est pour le graphe de la figure A, qui représente la variation de la concentration de dioxygène en fonction du temps. On doit aussi citer les conditions expérimentales dans une suspension de mitochondrie en milieu aérobie. Qu'est-ce qu'il faut ajouter aussi ? Il faut ajouter les événements marquants de notre expérience. Ici, les événements marquants, on a dit, c'est l'ajout du pyruvate en T1 et de l'ADP, le PI en T2. Et on va commencer notre description. Donc pour cela, comment il faut procéder ? Il faut tout d'abord diviser votre graphe selon le changement de la variation. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, ici, avant T1, on constate que la concentration en dioxygène reste constante. Donc ce sera notre premier intervalle. Après ajout du pyruvate, on constate qu'il y a une diminution, mais elle est plutôt légère par rapport à cette diminution-là. Donc on ne va pas les citer dans le même intervalle. Et on va donner un intervalle pour cette partie-là, où on a la diminution légère. Et le troisième intervalle sera, après ajout d'ADP et de PI, qui va donner cette diminution, qui a une pente plutôt raide, c'est-à-dire une diminution plutôt rapide. Toujours pour décrire, on utilise le terme en constate. Et on va commencer avec nos intervalles. Donc de T0 à T1, cela, c'est avant ajout du pyruvate. Qu'est-ce qu'on constate avant l'ajout du pyruvate ? Que la concentration en dioxygène reste constante. Donc on constate, une constance. Si vous voulez écrire la concentration de dioxygène reste constante, il faut que vous écrivez ici, on constate que. On constate que la concentration de dioxygène reste constante. Sinon, si vous écrivez en constate, vous allez commencer par une phrase nominale. Une constance de la concentration. Des fois, la phrase nominale, elle est plus facile. de la concentration de dioxygène. Et vous devez impérativement donner la valeur de cette concentration constante. Une constance de la concentration de dioxygène en une valeur. Déjà, on constate que cette valeur, c'est la valeur maximale. Il n'y a pas d'autre valeur plus élevée que celle-là. On doit le citer en une valeur maximale de 90%. Le deuxième intervalle, c'est de T1 à T2, c'est-à-dire après l'ajout du pyruvate. Donc on constate, après l'ajout du pyruvate, une diminution de la concentration. Une légère diminution, comme vous voyez ici. On passe à peu près de 90% à 70%, et elle se stabilise un peu en cette concentration de 70%. Troisième intervalle, au-delà de T2, ou bien après T2, c'est-à-dire après ajout d'ADP plus pi. On passe maintenant à la figure B. C'est toujours un graphe de type courbe. Il présente la variation de la concentration en ATP, en unité arbitraire, en fonction du temps, toujours avant et après, ajout du pyruvate et d'ADP et de PI, toujours dans un milieu aérobis, dans une suspension de mitochondrie. Donc pour cela, on va toujours diviser notre graphe en trois. Avant T1, il y a constance, et on donne la valeur. Ici, c'est la valeur minimale. Après T1, après ajout du pyruvate, on a une légère augmentation, pour atteindre la valeur de 50%. Et après ajout de l'ADP et de PI, on a une rapide augmentation, une augmentation rapide de la concentration en ATP, pour atteindre une valeur maximale de à peu près 90%. Donc voilà, j'ai résumé un petit peu la description du graphe de la figure B. Comme vous voyez, j'ai donné la présentation du graphe. Donc ici, je vous ai mis la tournure en constate que. Donc ici, on a en constate, on a des phrases nominales. Et ici, on a dit en constate que. Donc on va maintenant conjuguer le verbe. On a la concentration en ATP reste constante. Ici, elle augmente, et ici, elle augmente rapidement, d'accord ? Maintenant, on passe à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire déduire l'effet de l'ajout du pyruvate et de l'ADP plus PI sur le métabolisme respiratoire mitochondrial. Ici, déduire veut dire qu'on va expliquer les données ou bien les résultats expérimentaux qu'on a déjà décrits, en termes, bien sûr, de la concentration en dioxygène et aussi en termes de concentration d'ATP. Donc, au début de l'expérience, ici, on a une constance de la concentration en dioxygène. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les mitochondries qui se trouvent dans le milieu expérimental ne consomment pas de dioxygène. Donc, avant T1, il n'y a pas de consommation de dioxygène par les mitochondries. C'est-à-dire, il n'y a pas d'échange gazeux entre la mitochondrie et le milieu expérimental ou bien le milieu réactionnel. Cela veut dire aussi que les mitochondries, un petit peu, n'effectuent pas de respiration. Ok ? Maintenant, après l'ajout du pyruvate, on a une légère diminution. Cela veut dire qu'après l'ajout du pyruvate, sachant que le pyruvate, comme vous avez vu en cours, c'est le métabolite qui est reconnu par la mitochondrie. Alors que le glucose, c'est le métabolite qui est reconnu par la cellule. Mais la mitochondrie, elle ne reconnaît pas le glucose. Elle reconnaît le pyruvate, c'est-à-dire qu'elle est capable de l'assimiler pour le dégrader. Donc, lorsqu'on va ajouter du pyruvate, la mitochondrie va commencer à consommer du dioxygène, mais avec une légère concentration. Ce n'est qu'après l'ajout de l'ADP et le PI que cette consommation de dioxygène augmente. C'est-à-dire, lorsqu'on a ajouté de l'ADP et du PI avec le pyruvate dans le milieu, c'est là que la mitochondrie, elle a commencé à effectuer la respiration d'une manière très importante pour dégrader ce pyruvate. Lorsqu'il y a une légère consommation de dioxygène, elle est accompagnée, bien sûr, d'une légère production d'ATP. C'est-à-dire, entre T1 et T2, la mitochondrie va consommer du dioxygène et va produire un peu d'ATP. Vous allez me dire, mais comment elle va produire de l'ATP alors qu'elle n'a pas d'ADP et de PI parce qu'on l'a injectée en T2 ? Je vais vous dire, cette remarque-là vous dit que les mitochondries contiennent une faible quantité d'ADP et de PI au début de l'expérience. C'est cette quantité qu'elle a utilisée en ce moment-là pour produire cette faible quantité d'ATP. Et c'est lorsque l'on a injecté l'ADP et le PI que la mitochondrie a effectué un très bon métabolisme respiratoire, c'est-à-dire qu'elle a bien dégradé le pyruvate en utilisant le phénomène de la respiration. Et bien sûr, cette dégradation très importante du pyruvate avec une consommation importante de dioxygène va produire automatiquement une grande concentration d'ATP. qui va atteindre jusqu'à 90 Ea. Donc l'intérêt du pyruvate et de l'ADP et du PI, c'est tout simplement pour activer le métabolisme respiratoire au niveau de la mitochondrie, c'est-à-dire pour activer premièrement la consommation de dioxygène et aussi activer la production d'ATP. Au début, il n'y avait pas de production d'ATP, vous voyez, elle était constante. Donc voilà notre deuxième partie de la réponse, c'est-à-dire la déduction. On déduit à partir des résultats expérimentaux que le pyruvate, le métabolisme reconnu par la mitochondrie, et l'ADP et le PI, qu'on active la consommation de dioxygène par la mitochondrie et par conséquent active la dégradation du pyruvate qui aboutit à la production d'ATP au niveau de la matrice mitochondriale. A partir d'ADP et de PI, on conclut que les mitochondries effectuent la respiration pour dégrader le pyruvate. On arrive maintenant à la deuxième partie de notre exercice avec les données numéro 2. Donc on va placer des mitochondries sans membrane externe dans une solution dépourvue de dioxygène. Dépourvue de dioxygène veut dire ne contenant pas du dioxygène, c'est-à-dire une solution dans un milieu maintenant anaérubi. et enrichie en donneurs d'électrons NADH H+. La variation de la concentration des protons H+, dans la solution, est ensuite mesurée avant et après l'injection d'une quantité limitée de dioxygène. Les figures A et B du document 2 présentent les conditions et les résultats de cette expérience. Donc voilà notre deuxième document. La figure A présente le milieu réactionnel, ou bien le milieu expérimental. On a ici des mitochondries sans membrane externe. Comme vous voyez, il y a seulement la membrane interne qui présente les crêtes. On a le milieu expérimental, il est anaerubi, vous voyez bien qu'il est fermé. C'est un milieu confiné, donc absence de dioxygène. Et on va injecter le dioxygène à un moment de l'expérience. Et notre solution, elle sera enrichie en NADH H+. On va mesurer, comme le montre le graphe de la figure B, la variation de la concentration de protons H+, en fonction du temps. L'effet marquant, c'est l'injection de dioxygène, à ce moment T0 de l'expérience. On vous demande toujours, en se basant sur les données du document 2, décrire l'évolution de la concentration des protons H+, dans la solution, puis déduire, donc toujours les mêmes étapes que la question précédente, on décrit les résultats expérimentaux, et on déduit. On va déduire maintenant l'effet de l'injection du dioxygène sur le déplacement des protons à travers la membrane mitochondriale interne. On commence par la description des résultats. Donc on a, notre graphe présente la variation de la concentration de H+, en 10-9 mol par litre, en fonction du temps en seconde, avant et après injection de dioxygène, et quelles sont les conditions expérimentales ? Donc c'est dans un milieu anaérobie, contenant des mitochondries et des transporteurs de protons, ou bien donneurs d'électrons, les HOMA, les N1TH H+. Donc toujours, on va diviser notre graphe. Pour cela, on va choisir, bien sûr, les intervalles selon le changement de variation. Donc avant T0, c'est-à-dire avant injection de dioxygène, la concentration est constante. Donc ce sera notre premier intervalle. Notre deuxième intervalle, c'est après ou bien au-delà de T0, c'est-à-dire après injection de dioxygène. On aura un seul deuxième intervalle, parce qu'on a une augmentation ici, comme vous voyez, elle est instantanée, suivie directement d'une diminution. Donc on va les regrouper, c'est le même intervalle. Donc on constate qu'avant T0, avant injection de dioxygène, la concentration de H+, est constante en une valeur nulle. Et après injection de dioxygène, on a une augmentation instantanée, au même moment d'injection, de la concentration de protons, jusqu'à atteindre une valeur maximale d'à peu près 42, 10 moins 9 mol par litre, suivie directement d'une diminution progressive pour retourner à la valeur initiale après ou bien au bout de 240 secondes. Donc voilà, je vous ai mis ici la réponse que vous devez écrire pour la description des résultats. Donc la présentation du graphe, en premier lieu, on constate qu'avant injection d'O2, la concentration des protons reste constante en une valeur nulle. Et après injection d'O2, au-delà de T0, la concentration de H+, augmente instantanément jusqu'à atteindre une valeur maximale de 42. Ensuite, elle diminue progressivement jusqu'à ce qu'elle s'annule, c'est-à-dire revient à la valeur nulle, au bout de 240 secondes. Par la suite, on nous demande de déduire l'effet de l'injection du dioxygène sur le déplacement des protons H+, à travers la membrane mitochondriale interne. La chose la plus importante que vous devez retenir concernant le dioxygène pour le métabolisme respiratoire de la mitochondrie. Donc le dioxygène, si vous vous rappelez bien, fleu court, le dioxygène, on a dit que c'est l'accepteur final d'électrons. Bien sûr, au niveau de la chaîne respiratoire. C'est lui qui va accepter les électrons qui se transfèrent via les complexes protéiques de la chaîne respiratoire. Et ce dioxygène, qui est l'accepteur final d'électrons, s'il n'est pas présent dans le milieu, la chaîne respiratoire n'est pas activée. Il n'y a ni respiration au niveau de la mitochondrie, ni déplacement d'électrons, ni réoxydation des transports réduits, ni rien. Donc le dioxygène, c'est la clé de fonctionnement de la mitochondrie. C'est pour ça d'ailleurs, on a dit que la mitochondrie, elle intervient dans la respiration qui est un phénomène métabolique ou bien qui est la voie métabolique qui a besoin de dioxygène, qui utilise le dioxygène. Donc on va juste démontrer maintenant cette injection de dioxygène, pourquoi elle influence la concentration de H+. Pourquoi lorsqu'on a injecté le dioxygène, on a cette augmentation instantanée des protons H+, dans le milieu. Sachons que nos mitochondries ici dans le milieu, elles n'ont pas de membrane externe, c'est-à-dire il y a directement la membrane interne avec ces complexes protéiques de la chaîne respiratoire. Et on a, bien sûr, dans le milieu réactionnel, ne l'oubliez pas, les transports réduits et NADHH+. Ces transports réduits, ils vont être réoxydés au niveau de la chaîne respiratoire de la mitochondrie, bien sûr, comme je vous ai dit, en présence de dioxygène. Donc avant d'injecter le dioxygène, il n'y a pas de protons libres au niveau du milieu réactionnel. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que à ce moment-là, les NADHH+, ils sont à l'état réduit et restent à l'état réduit. Il n'y a pas d'oxydation de NADHH+, donc pas de libération de H+, dans le milieu. C'est pour cela que la concentration est nulle. Lorsqu'on injecte le dioxygène, cette augmentation instantanée veut dire quoi ? Il veut dire que, puisque le dioxygène, qui est l'accepteur final d'électrons, maintenant est présent dans le milieu, qu'est-ce qu'il va activer ? Il va activer l'oxydation des NADHH+, qui s'oxydent et vont donner la forme oxydée, c'est le NAD+, et bien sûr, vont libérer des H+, dans le milieu. Donc, la libération, bien l'augmentation de leur concentration dans le milieu réactionnel, veut dire qu'il y a oxydation des NADHH+, et libération de CH+, dans le milieu réactionnel, d'où cette augmentation-là. Maintenant, on va expliquer cette diminution de la concentration de H+, après l'injection de dioxygène. Donc, on sait tous que la membrane de la mitochondrie, elle est perméable, bien sûr, aux protons H+, surtout, qui pénètrent dans la mitochondrie, comme on a vu dans le cours, via les sphères pédonculées, qui se trouvent au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Donc, ces protons H+, qui ont été libérés par réoxydation des NADHH+, ils vont retourner, ou bien ils vont pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie, via ces sphères pédonculées. C'est ce qui va donner leur diminution dans le milieu réactionnel. Donc, voilà la réponse concernant la déduction. Et on passe à la troisième partie de l'exercice. Et avec la donnée 3, qui nous dit que le schéma du document 3 résume les réactions du métabolisme respiratoire mitochondrial et la relation entre la dégradation du pyruvate et la synthèse d'ATP. Et on nous demande, en s'appuyant sur le document 3, expliquer, donc vous avez seulement expliqué qui est en gras, donc c'est la première et la seule consigne de la question, vous allez expliquer la variation des concentrations de dioxygène, des protons H+, et d'ATP enregistrés dans les expériences des documents 1 et 2. C'est-à-dire, en utilisant ce document, on va tout expliquer concernant ce qu'on a vu sur le document 1 et sur le document 2. Le document 3 présente la chaîne respiratoire au niveau de la membrane interne de la mitochondrie et les réactions qui se passent dans la matrice mitochondriale et au niveau de la membrane interne. Donc on a ici la membrane externe de la mitochondrie, ça c'est la membrane interne qui est repliée pour former une crête. Donc au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, on a les différents complexes protéiques de la chaîne respiratoire, le complexe 1, le complexe 2, l'ubiquinone, le conzime Q, le complexe 3, le cytochrome C et le complexe 4. Et après toute chaîne respiratoire, il y a la sphère pédonculée. Donc le pyruvate qui est produit au niveau de l'ialoplasme, il va être converti en acétyl-conzime A, c'est la première étape, on a dit, d'oxydation ou bien de décarboxylation du pyruvate et l'acétyl-conzime A va entamer le cycle de Krebs ou le cycle de l'acide citrique et ce cycle de Krebs il génère quoi ? Il va donner comme produit un ATP, bien sûr à partir d'un seul acétyl-conzime ou bien un seul pyruvate, il va donner 3 NADHH+, et un seul FADH2. Il y a un petit code secret qui nous permet de se rappeler de ces produits-là, donc c'est NNAFM, c'est-à-dire au niveau du cycle de Krebs il y a premièrement production du NADHH+, le deuxième NADHH+, ATP, puis FADH2, puis le troisième NADHH+. Donc c'est ce que vous avez ici et ces NADHH+, et FADH2 vont être réoxydés au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. La réoxydation du NADHH+, se fait au niveau du complexe C1 et va donner le NAD+, avec libération bien sûr de protons et d'électrons. Les protons vont sortir vers l'espace intermembranaire après activation de C1 et les électrons qui résultent de cette oxydation vont être transférés de C1 vers l'ubiquinone. Puis l'ubiquinone va prendre aussi les électrons de T2. Ces électrons sont issus de la réoxydation du FADH2 qui va donner la forme oxydée FAD avec libération de protons et d'électrons. L'ubiquinone va prendre les électrons de C1 et de C2 et les transférer vers le troisième complexe protéique qui est le C3. Ici, on vous a dit T4. Le C3 a aussi un rôle de transfert de protons ou bien de transport de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire et lorsqu'il va prendre cet électron il va le transmettre au cytochrome C qui transfère l'électron de C3 vers C4. Le C4 va être activé et il va permettre aussi une sortie de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire et va céder à l'accepteur final d'électrons qui est le dioxygène qui sera réduit en molécule d'H2O. Lorsqu'il y a sortie ou bien flux de protons via C1, C3 et C4 vers l'espace intermembranaire, on aura obtention d'un gradient de protons qui sera établi de part et d'autre la membrane interne. Ce gradient de protons veut dire qu'au niveau de l'espace intermembranaire, on aura une concentration qui est plus élevée par rapport à la concentration de H+, au niveau de la matrice mitochondriale. Ce gradient de protons va être suivi d'un retour de ces protons-là vers la matrice, mais ils vont retourner via les sphères pédonculées qui représentent la seule issue de ces protons au niveau de la membrane interne. Ils vont retourner via la sphère pédonculée qui est activée, ce qui va causer l'activation de l'ATP synthase au niveau de la sphère pédonculée. Cette ATP synthase va permettre la liaison entre l'ADP et le PI pour produire l'ATP. C'est un petit résumé de ce qui se passe au niveau de la mitochondrie afin de produire de l'ATP. Voilà votre réponse pour la question 3. Ça récapitule tout ce qu'on a expliqué avant. On va commencer par la figure A du document 1. L'ajout du pyruvate à la suspension de mitochondrie est suivi par sa pénétration dans la matrice mitochondriale. Il va être dégradé. Ça va donner une réduction des transporteurs des protons et d'électrons. La réoxydation de ces transporteurs au niveau des complexes de la chaîne respiratoire permet la réduction de dioxygène en H2O. C'est la consommation de dioxygène. C'est pour cela que vous avez une diminution de la concentration de dioxygène ici dans notre graphe. D'accord ? C'est cette diminution qui est expliquée par la réduction de dioxygène en H2O. Puis la figure B du document 2, celle-là, qui représente le flux de protons. On peut la résumer en disant que la réoxydation des transporteurs réduits libère des protons qui s'accumulent causant un gradient de protons. Le retour via les sphères pédonculées active l'ATP synthase, ce qui permet la phosphorylation de l'ADP pour produire l'ATP. Et cette production d'ATP, vous l'avez sur la figure B du document 1. Voilà, c'est cette augmentation de la concentration d'ATP. Donc, c'est le résumé de la question 3. On continue notre exercice avec la donnée numéro 4. Pour comprendre maintenant la relation entre l'exposition à l'acide cyanhydrique et les états d'asphyxie enregistrés après les explosions, on propose des données du document 4. Voilà, donc, on nous dit que la figure A du document 4 présente l'évolution des concentrations d'O2 et d'ATP dans une suspension mitochondriale enrichie en O2 et on a des P plus PI suite à l'ajout du NADHH plus et du HCN. Et la figure B représente le mécanisme de phosphorylation oxidative. Comme vous constatez, l'exercice, il est très long. Je vous conseille pour les exercices où vous avez description ou bien explication des questions de cours, essayez de ne jamais utiliser de brouillon parce que ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Donc, voilà la figure 1 du document 4. On a deux variables. donc, on a deux courbes, deux axes d'ordonnée, concentration, la variation de la concentration d'O2 en unité arbitraire et la concentration en ATP toujours en unité arbitraire. En fonction du temps, avant et après, premièrement, ajout du NADHH plus puis ajout du HCN, l'acide cyanhydrique. Si on commence par la concentration de dioxygène, on constate que avant l'ajout du NADHH plus, la concentration de dioxygène est constante en une valeur maximale de 100 UA. Après ajout du NADHH plus, elle diminue pour atteindre une valeur minimale de à peu près 40 UA. Voilà la concentration de dioxygène. Vous allez la lire sur cet axe-là. Donc, c'est à peu près 40. Puis, après l'ajout du HCN, on voit qu'elle reste constante en cette valeur minimale. pour la concentration d'ATP, elle est constante au début, avant l'ajout du NADHH plus en une valeur minimale. Elle va augmenter après l'ajout du NADHH plus pour atteindre la valeur maximale de 100. Et après l'ajout du HCN, elle va rester constante en cette valeur. la figure B, elle donne toujours ce transfert d'électrons via les complexes de la chaîne respiratoire avec flux de protons vers l'espace intermembranaire. Ce flux de protons, il va donner ce gradient de protons. Le gradient de protons va engendrer un retour de H+, via la sphère pédonculée. Ça active l'ATP synthase et il y aura formation d'ATP au niveau de la sphère pédonculée. Ici, on nous montre sur la figure B le site d'action du HCN, l'acide cyanhydrique. On nous dit qu'il va influencer le transporteur T6 de la chaîne respiratoire. C'est le complexe qui cède son électron à l'accepteur final qui est le dioxygène. Donc le HCN, il va causer une inhibition de T6. On nous demande la question, Diana, en exploitant les données du document 4. Regardez bien. En exploitant Madalual Khouchonga, c'est-à-dire vous n'allez pas donner la description de ces données-là. Vous allez directement expliquer. Donc vous avez une seule consigne, c'est l'explication de l'asphyxie due à l'exposition à l'acide cyanhydrique. Donc l'acide cyanhydrique, comme on constate sur le document 4, il va engendrer un arrêt de consommation de dioxygène et un arrêt de synthèse d'ATP. Comment cela ? C'est en inhibant le complexe T6, c'est-à-dire le complexe T6 va être inhibé, va être désactivé. Il n'y aura pas de transfert d'électrons du cytochrome sévère de dioxygène, donc blocage de transfert d'électrons. Donc le dioxygène ne sera pas réduit et puisqu'il ne sera pas réduit, ça va bloquer tout ce qui vient en amont, c'est-à-dire il y a blocage de toute la chaîne respiratoire. Ce blocage de la chaîne respiratoire va causer un arrêt de synthèse d'ATP, bien sûr, parce que le gradient ne sera pas établi. il n'y aura pas synthèse d'ATP et aussi, puisque le dioxygène ne sera pas réduit, la cellule ne va pas le consommer davantage. C'est pour cela, on voit ici arrêt de consommation de dioxygène. Donc les cellules, même s'il y a oxygène au niveau du milieu, elles ne vont pas le consommer. C'est ce qui va causer l'asphyxie qui n'est pas dû à l'absence de dioxygène mais à un arrêt de consommation de dioxygène parce qu'il n'est plus réduit au niveau de la chaîne respiratoire à cause de l'inhibition de T6. Tout cela, on a un petit peu résumé dans notre réponse. Donc on va dire que l'exposition à l'acide cyanétrique entraîne une inhibition du transporteur T6, ce qui engendre un blocage du transfert d'électrons vers le dioxygène. Ce dernier, n'étant pas réduit, causera un dysfonctionnement de la chaîne respiratoire, ce qui explique l'arrêt de consommation d'O2 et l'arrêt de la phosphorylation oxidative, donc pas de synthèse d'ATP. Par conséquent, les cellules sont incapables d'utiliser le dioxygène même en sa présence, d'où l'asphyxie et la mort de ces personnes-là qui ont été exposées à l'acide cyanétrique. Et bon courage à la vidéo prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada